Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue. Donc j'avais envie de faire un tirage sur le mieux comprendre son partenaire. Donc je ferai une partie où c'est vous par rapport à cette relation et une partie lui ou elle par rapport à la situation. Bien sûr c'est un tirage intemporel. Donc à partir du moment où vous allez tomber dessus et bien compter une période de six mois. Alors on y va, je vais prendre un petit message. On va commencer avec vous, avec Eve Corrigan. On va voir ce que vous apportez à votre relation. Donc ça s'adresse au couple. Alors qu'est-ce que vous apportez à la relation? Alors ici j'ai la carte, les habitudes, la boîte à musique. Jadis ma mélodie t'enchantait, aujourd'hui tu m'enclenches sans m'écouter. Si ma ronde musicale ne t'emballe plus, il est temps d'en changer. Vous vous sentez négligé. Vous avez l'impression de faire partie des meubles. Donc vous sortez, enfin voilà. Vous êtes dans cette optique. Alors je vais prendre le tarot des sorcières. On va voir quelle est votre situation à l'heure actuelle. Vous vous sentez négligé. Vous avez l'impression de faire partie des meubles. On ne vous regarde plus. Voilà. Tout est acquis. Vous faites partie des meubles. Tout simplement. C'est comme ça que vous vous sentez dans la relation. Maintenant voyons voir quelle est la situation présente de la relation. Il y a une opportunité qui se présente. L'opportunité peut-être de discuter. L'opportunité de mettre au clair. Ici j'ai l'as de pentacle. Donc c'est quand même un début qui pourrait vous apporter une réussite. si vous vous donnez la peine peut-être de discuter. De discuter. C'est quand même un début. Ici ça nous parle d'argent. Vous avez peut-être l'impression que vous êtes là juste pour pour enflouer le compte bancaire. Quoi qu'il en soit ici vous allez avoir une proposition qui va encore vous amener une possibilité de gagner un peu plus. Voyons voir les espoirs que vous avez vis-à-vis de la relation. Et après je ferai votre autre. Alors quels sont vos espoirs par rapport à cette relation? Je n'arrive pas à les mélanger correctement. Ceux-ci elles sont plus dures. J'ai du mal à les plier. C'est moi qui n'ai pas de force. Alors vos espoirs dans cette relation. Ah voilà. J'ai la sagesse. Vous espérez avoir de bons conseils. Maintenant il y a aussi un accord. Il y a aussi un contrat. Est-ce que vous êtes peut-être mariés? Ou si vous ne l'êtes pas, vous voudriez peut-être que la relation passe de la vie au vie ensemble à on concrétise et on commence à construire. Maintenant ici j'ai une signature avec le pape. Donc le pape qui nous parle de sagesse, de faire preuve, de donner des bons conseils ou de recevoir de bons conseils, mais aussi d'officialisation. Est-ce que vous allez vous chercher peut-être l'opportunité d'officialiser, vous voudriez en tout cas que cette relation soit officielle et peut-être commencer à construire. Maintenant c'est peut-être passer au niveau supérieur, acheter une maison. Et aussi on est quand même dans le sentimental. Bon, eh bien on va voir comment vous voyez votre partenaire. On va voir comment vous, vous le voyez lui. Lui ou elle. Oh, ça ne s'est pas fait attendre. Je vais la mettre là. Eh bien vous, vous avez le 10 de coupe. Le 10 de coupe, vous voulez le bonheur. Vous voulez être reconnu. Vous voulez cette apothéose. Vous voulez être bien. Vous voulez, oui, vous voulez vraiment une construction concrète de ce couple. Bien. Et si je vois que vous voulez vraiment la concrétisation et vous ne voulez plus passer comme un meuble ou juste une personne qui rend floue le compte bancaire. On va voir vos peurs, vos doutes par rapport à cette situation. Alors, quelles sont vos peurs ou vos doutes? Vos peurs c'est que vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué et vous êtes aussi toujours sur la défensive. Vous êtes toujours obligé de vous défendre, de vous protéger. Voilà vos peurs et vos doutes. Bien. On va aller voir quelle est l'influence extérieure concernant votre relation. Quelles sont les influences extérieures concernant la relation. Ici, j'en ai deux qui sont tombées. Alors, j'ai le page de Pentacle qui doit se décider et voir quelle est peut-être la route la plus courte pour arriver à cette prise d'auteur ou à cette élévation. Et nous avons le 5 de coupe. Il va falloir accepter de laisser quelque chose derrière soi. Donc ici, il va falloir faire des compromis. Bien. J'ai l'impression que vous devez tout le temps batailler. Vous devez batailler pour vous faire entendre, pour vous faire remarquer. Vous, par contre, ce que vous voulez, c'est juste vous voulez qu'il vous offre ça. Vous voyez qu'avec lui, vous pouvez être heureux ou heureuse. Maintenant, ça peut être un féminin que vous avez là. Bien. Je vais prendre un autre tarot. Ici, quelque chose que j'ai. Ben, j'ai l'empereur. Vous voulez vraiment une stabilité avec lui. Vous voulez une officialisation et vraiment un partenaire sur qui vous pouvez compter. Vous voulez qu'il change et vous voulez vous marier. OK. OK, OK, OK. On y arrive. Donc, j'avais l'empereur en premier. OK. On va le mettre là. Je vais faire de la place. Je vais le mettre là et je vais prendre un autre tarot et voir lui de son côté. Bon, j'ai tendance, j'ai plus facile à dire lui plutôt qu'elle ou y'elle. C'est à vous de voir. Vous l'arrangez à votre façon. Alors, je vais prendre un petit. Voyons voir ce qu'apporte à cette relation votre partenaire. Hop là, elle a volé. Ben, c'est le guerrier. C'est le courage. Lui, il apporte le courage. Alors, le message, c'est « Parce qu'il ne craint plus son sort, il a le pouvoir de s'en dérober. Sa peur domptée lui insuffle la force de se relever. Encore plus déterminée, affronte tes peurs et rien ne pourra t'arrêter. » Bon, lui, il est courageux apparemment. Bon, le courage, c'est vaste. Le courage, ça peut être au niveau du travail. Une personne qui n'a pas peur, enfin, qui sait régler ses problèmes en temps et en heure venue tout en restant calme. C'est un guerrier. Voilà, c'est quelqu'un qui a du caractère apparemment. Alors, on va voir la situation. Alors, le présent, comment dans le présent se situe votre partenaire dans la relation ? Je vais prendre celui-ci. Alors, vous, vous aviez l'as de denier, donc nouvelle opportunité. Oh, j'en ai deux, hein. Ben, ici, moi, j'ai le 9 de bâton. Vous l'aviez aussi. Ah non, c'est pas le 9, c'est le 7 de bâton. Oui, c'est le 9 de bâton que vous aviez. Ben, lui aussi, il se protège, hein. Il a l'impression, il est fatigué de devoir toujours batailler. Il est vidé de son énergie à chaque fois. Peut-être que vous avez énormément de discussions, hein. Ben, lui aussi, il est fatigué. C'est une bataille continue. Et, bon, on va voir maintenant la situation, la situation du partenaire dans la relation présente. Ah ben, c'est le nom, je viens de la faire. Donc, l'espoir et les attentes de votre partenaire. Alors, lui, qu'est-ce qu'il espère et qu'est-ce qu'il veut ? Lui ou elle, hein. Comme je vous dis, vous le mettez. Vous, vous voulez une officialisation. Vous voulez que les choses soient claires. Vous voulez des conseils, peut-être. Ou vous donner des conseils. Et voyons voir, lui, quels sont ses espoirs par rapport à cette relation. Hop là. Ben, lui, il a l'espoir d'avoir de la reconnaissance. Il veut que les choses soient calmes. Il veut être dans le contentement, dans la sérénité. Il veut une relation positive. En quoi il peut croire. En quoi il peut avoir foi. Et ça lui permettrait de se sentir mieux. Mais pas seulement. De se sentir plus jeune, plus léger, plus... Voilà. Il veut retrouver un peu d'insouciance dans cette relation. Il voudrait que les choses, peut-être, prennent une autre allure. Oui, ici, vous, vous avez l'air plus responsable. Lui, il est courageux. C'est un guerrier, d'accord. Mais il est fatigué. Fatigué des discussions. Fatigué de... Peut-être que des conseils que vous lui prodiguez. Bon, vous êtes quand même, vous aussi, fatigué ici. Vous avez peur de le fatiguer. Parce que c'était... Ça se trouve, le neuf de bâton se trouve dans vos doutes et dans vos peurs concernant votre vie à deux. Ou avec votre partenaire. On va voir, lui. On va voir, lui. Quels sont... Comment le partenaire voit le consultant. J'en ai deux, ici. Lui, il vous voit comme quelqu'un qui est toujours dans les difficultés financières. Vous êtes toujours dans le manque d'argent. Ou vous vous plaignez souvent d'être mis à l'écart ou d'être seul. Voilà. J'ai le 5 de Pentacle. Vous avez toujours tendance peut-être à rendre les choses catastrophiques. Eh bien, lui, ce qu'il veut, c'est être plus libre, plus insouciant, plus spontané. lui, il voudrait qu'il y ait un nouveau départ par rapport à ce qu'il vous... Comment il vous voit, lui, il voit que vous êtes toujours dans la catastrophe financière et lui, il voudrait plus d'insouciance. Alors, quelles sont ses peurs ? Vous voyez, à chaque fois, il y a quand même deux cartes qui tombent. Hop là, j'en ai deux autres. Est-ce que vous êtes plus âgé que lui ? Parce qu'ici, j'ai la grande prêtresse par rapport aux peurs. Eh bien, ici, il y a quand même le fait de mettre de la patience. Il y a, on vous dit, de suivre vos... Lui, il suit ses peurs. c'est que... Il a peur de découvrir des choses qui ne vont pas lui plaire de vous. Il a peur encore, peut-être, de voir, suivre, d'être encore patient, d'être encore confiant. J'ai l'impression qu'il a confiance en vous, mais, ses intuitions lui disent autre chose. Quoi qu'il en soit, il est patient avec vous. Et là, il a peur, peut-être, de perdre patience. Et vous voyez, lui aussi, il a l'impression de se tagner. Il a l'impression d'être bloqué dans cette relation qui ne lui apporte pas ce dont lui a envie. Bon, lui, il a envie que la relation soit plus légère, que vous vous amusiez plus et vous vous êtes plus dans l'argent, dans les accords, dans les contrats, dans l'officialisation. vous faites toujours des choix par rapport à des choses que vous devez laisser derrière vous, mais vous optez quand même pour l'argent. Vous le voyez, lui, en tant que, lui ou elle, en tant que votre futur et votre, vous le voyez comme la seule personne capable de vous apporter au niveau émotionnel ce que vous cherchez, puisque j'ai le 10 de coupe ici. Et lui, par contre, il vous voit comme quelqu'un qui est toujours dans la catastrophe. Je suis en manque de ceci, je suis en manque de cela. Et lui, ce qu'il voudrait, c'est un peu de légèreté, plus de liberté aussi, d'originalité, d'insouciance. Voilà. Et il est fatigué, fatigué d'être, peut-être, quand vous lui répétiez toujours les mêmes choses. Et il veut, avec cette, la carte de l'étoile, eh bien, il veut plus de créativité dans, il est dans l'espoir quand même que les choses peuvent s'arranger. Il veut avoir aussi sa reconnaissance, parce que là, vous êtes toujours en train de batailler et lui, il veut être reconnu quand même. Il est fatigué parce qu'il doit lutter pour avoir une reconnaissance. Et là, il a peur de manquer de patience. Voilà. Et il est, il se sent bloqué. Il est sans cesse, peut-être, dans son élan, il a peur d'être lui-même, j'ai l'impression, parce que vous le bloquez tout le temps. J'ai le pendu ici, et le pendu, lui, nous parle de sentiments d'être piégés, confinés. C'est toujours l'incertitude, manque de direction, besoin de se libérer, de lâcher prise. Eh bien, lui, il a besoin de ça. Ou alors, il a besoin que vous lâchiez prise. Voyons voir les influences extérieures vues de son côté. faites-moi savoir si vous aimez cette façon de faire. Si ça vous parle aussi. Alors, les influences extérieures, pour vous, c'est justement, c'est peut-être les enfants. j'ai quand même le valet de pentacle ici. C'est peut-être un enfant qui ne sait pas ce qu'il veut. Mais vous, ici, vous êtes quand même dans une détresse avec ce 5 de coupe. Vous avez l'impression que vous devez tout le temps vous sacrifier par rapport aux influences extérieures. Bon, et lui, de quoi il a peur venant de l'extérieur ? Votre autre, j'en ai encore deux. Et lui, il est toujours dans la dualité, il est toujours indécis, il est... C'est l'indécision ici. C'est l'impasse. On est toujours en train de prendre des décisions difficiles. Donc, lui, par rapport à son extérieur à lui, eh bien, voilà, c'est ça qui l'embête. C'est toujours d'être dans le peut-être. Donc, il ne peut pas être lui-même parce qu'il a peur que vous veniez vous bloquer et il est toujours dans cette optique de doute. Donc, il ne peut pas être lui-même puisqu'il doit toujours vous être en positif avec vous, quoi. Alors, il y a le 6 de coupe ici. Pour lui, ce qu'il y a, c'est que les influences extérieures, le 6 de coupe, c'est le souvenir, c'est l'enfant intérieur, c'est la nostalgie, c'est peut-être il essaye aussi de vous retrouver, mais c'est toujours une bataille, voilà, il y a toujours une dualité. Il essaye de se rapprocher de vous. Lui, il a besoin d'insouciance, voilà, il a besoin de plus de liberté d'action, il a besoin que vous lui fassiez confiance et que vous ne le freiniez pas parce que là, lui-même se freine maintenant quand il a envie de faire quelque chose, ne serait-ce que pour la relation, il n'ose plus, il n'ose plus puisqu'il est toujours dans cette dualité. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a, lui, lui, il veut retrouver son leadership, c'est lui, chef de famille, c'est lui le leader et voilà, lui, il a besoin de se sentir, il a besoin de reconnaissance et il y a ce 7 d'épée, il est souvent dans, il se sent obligé de mentir ou de faire preuve de ruse pour faire quelque chose qu'il aime, pour s'acheter quelque chose, voilà, il a toujours cette impression au point que là, il est fatigué. il est blessé. Il veut retrouver sa, son rôle de chef de famille et non, vous le mettez vous au rôle d'enfant, vous lui dictez souvent sa conduite, ce qu'il doit faire et lui, il veut être l'empereur. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est simple, c'est la communication et trouver un nouvel accord. Voilà, je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à bientôt.